Après la grande annonce du retour du président Nouran Bakbo en Côte d'Ivoire et sans soublier son retour manqué à Abidjan, le président Alsan Ouattara convoqué en ce jour à la CPI, voici la raison formelle pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord avant de débuter abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti Depuis plusieurs jours déjà passés, de nombreux journaux de la place en Côte d'Ivoire font le cadre de la grande présence des enquêtes de la Coupe pénale internationale sur le sol ivoirien contre le président Alsan Ouattara et au sein du RHTP. Rappelons que la Coupe pénale internationale a condamné le président Nouran Bakbo depuis les années 2010-2011 suite à la crise postélectorale lors des élections présidentielles qui l'opposaient contre le président Alsan Ouattara et de nombreux morts. Ces derniers seraient là dans le grand cadre de la grande poursuite judiciaire des enquêtes relatives aux événements liés à la crise postélectorale en Côte d'Ivoire dans les années 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire et à travers les élections présidentielles qui sont déroulées très récemment en habitant le président Alsan Ouattara dans l'embarras total présentement. Certains articles de cette crise notamment dans le camp du président Alsan Ouattara feraient l'objet du poursuite judiciaire en Côte d'Ivoire et à travers le mouvement Génération et Peuples Solidaires sans oublier le front peuplé ivoine en abrégé FPI. Après le président Nouran Bakbo, une poursuite judiciaire annoncée à la CPI contre le président Alsan Ouattara et d'autres chefs de gays comme nous avons entre autres amandés au Rémi en Côte d'Ivoire ou encore M. Guillaume Kibafourissourou seraient dans le grand collimateur de Mme Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. Si pour l'instant l'entourage direct du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alsan Ouattara n'est pas encore poursuivi à Abidjan, il n'en demeure pas moins que c'est un soin dans le grand collimateur de la Côte pénale internationale et de la procureure après le président Nouran Bakbo, le président Alsan Ouattara, convoqué à la CPI pour les faits lors des élections présidentielles du 31 octobre 2020. Par conséquent, peut-on supposer que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alsan Ouattara, a de sérieux raisons de s'inquiéter à Abidjan pour le moment à travers la CPI. Autrement dit, les enquêtes diligentes par la Coupe pénale internationale peuvent-elles aboutir à incriminer le président de la République de Côte d'Ivoire ? C'est la question que se pose de nombreux intérêts nôtres pour le moment. Rappelons que de plus hautement qu'il y ait des exilés en Côte d'Ivoire, tels que nous avons entre autres, M. Guillaume Kibafo Gissourou, le président Nouran Bakbo et plusieurs autres personnalités de la scène politique à Abidjan, Le président Alsan Ouattara a décidé d'enfermer certains proches collaborateurs du mouvement politique Génération et Peuple Solidé, sans oublier. Le front populaire ivoire en abrégé FP, pro-Bakbo et pro-Afi, sans oublier. Le décès tragique du premier ministre ivoire Ahmed Bakayou, qui a lieu récemment.